J'ai tout donné au soleil, il m'a laissé mon ombre. L'égalité, exactement les mêmes moyens à l'usage et à la disposition de chacun pour une fin commune. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, qui font les grands fleuves, qui font les grands océans, qui s'évaporent. Regardez la réalité en farce. Quelques-uns se trouvent sans ni bouger ni chercher, mais la plupart se poursuivent, parfois jusqu'au bout du monde, et rentrent bredouilles. Appelez ça fatalité, appelez ça déterminisme, de toute façon vous êtes dedans. La terre est une patinoire, et l'homme une verrerie guidée par une chandelle éteinte. J'ai trop de difficultés avec ma propre existence pour tolérer aisément qu'autrui m'encombre de la sienne. Tout frétillant dans l'ordure, ils voudraient y replonger ceux qui ont eu le bonheur d'en sortir. L'humanité se ramassit de bonnets dangereux, se divise en deux espèces. La première s'exhibe sur les traiteaux pour adresser des grimaces absurdes, des discours aussi menteurs que Sibylains, et des gestes obscènes à la seconde partie, qui en hurlant applaudit à se rompre les bras ou désapprouve dans le même vacarme, trouvant dans son désaveu une sorte de réconfort subtil. Entrez dans l'avenir à reculons, mieux vaut ne pas le voir. Je ne parviens pas à me résigner à la vie. Dit et redit, on part de zéro pour finir à zéro. La coutumière loi, sortir d'un trou pour être enfoui dans un autre. Vous ne faites pas votre vie, votre vie vous fait. Pensez que ces innombrables crétins souilleront encore la terre quand nous serons dessous. Le lot du cœur sensible et de l'esprit clair est d'entrer dans l'enfer de la vie éveillée avec ses ennuis, ses misères, pour sombrer dans le tartare du sommeil avec ses cauchemars et ses songes pas agréables. Surprenant, l'enthousiasme que met l'humanité à tolérer ses misères. L'avenir, le trou noir qui mange l'étoile. On peut s'étonner de ce que le poids énorme des paroles inutiles prononcées depuis Adam n'est pas encore fait chavirer la terre dans l'espace. Déshonneur des hommes, vingt bavardages. Qu'est-ce donc que ce peu ? demanda le premier homme en ouvrant les yeux sur le monde. Qu'est-ce donc que ce tout ou ce rien ? demandera le dernier en les fermant. Sous-titrage Société Radio-Canada